bonjour tout seul j'espère que vous allez bien moi très bien je viens ouvrir un vlog j'ai pas le temps de prendre de la journée on est lundi 20 février j'ai pas du tout le temps de vous prendre parce que il y a eu plein de choses qui s'est passé aujourd'hui j'ai eu le petit flo qui est avec nous voilà du coup je suis occupé de lui je fais tout noir tout d'un coup j'ai pas beaucoup de mer ici c'est pour ça aussi et et puis j'ai le la petite hôte du voisin qui est venu aussi du coup c'était un peu chambard ici mais du coup je vais quand même vous prendre il est 18h30 j'ai terminé ce matin nombre 11 que j'avais pris dans le vlog précédent j'oublie le marque page j'ai terminé ce matin très tôt matin parce que tant qu'il dormait j'ai pu profiter de lire mais je crois que c'est dans notre page qui me restait je sais plus enfin souhaite j'ai bien aimé je vous reparle un petit peu de l'histoire du coup on suit notre personnage qui s'appelle je sais jamais dire le nom si si ya signa qui change de de ville et de lycée on apprend qu'il s'est passé un truc dans son ancien lycée et du coup elle change pas chez cette tata chose un truc comme ça enfin je suis plus sûr c'est ce tata on parle pas souvent d'elle du coup voilà et elle va trouver dans un nouveau lycée ça va être compliquée au début elle va rencontrer un jeune homme qui lui il s'appelle ja j'en a j'en don j'en don je crois que ça se dit comme ça je suis pas qui va on peut le dire la sauver mais voie qui va bien l'aider voilà je trouve que ce livre est tellement réalisant la vie réelle et c'est bien mais on sait pas trop vite on a des soupçons on le sait juste elle est sans dernière page ce qui se passe on a elle parle de son ces petits problèmes qu'elle a eu de dans son autre lycée mais de droite à gauche on sait pas plus on devine un truc moi j'ai essayé de deviner mais j'ai pas deviné ça moi j'ai cru qu'il y avait un truc mais pas comme ça je peux pas vous en dire c'est une fin très dure je peux pas vous en dire mais ce qui a envie de savoir venez m'en parler puisqu'il ya quand même des sujets assez j'ai pas dur c'était pas dur pour moi mais peut-être que vous aurez pas aimé n'hésitez pas à demander si ça vous dit un truc qui vous gêne de lire n'hésitez pas à mettre un commentaire et je vous répondrai ou en mp sur instagram qui est bébé clochette voilà j'ai bien aimé il a eu un 9 sur 10 si je dis pas de bêtises 9 sur 10 c'est une bonne lecture il manque quelques petits trucs pour que ce soit vraiment le coup de foot j'ai dû j'ai dû plus dur à rentrer dans l'histoire au début au matin enfin le début le début parce que j'étais un peu perdu mais après quand je dirais les 20 premières places j'ai eu du mal après ça s'est bien déroulé j'ai bien aimé j'ai adoré ce livre je vous conseille ici si vous aimez bien une romance pas facile parce que même l'ordre même la relance la relation entre eux ça se fait au petit à petit et ça c'est bien bon je vous laisserai découvrir voilà je parle en vitesse qu'ils sont partis chercher des glaces parce qu'ils ont envie de glace on est en février il fait moins on n'est pas de moi je sais pas combien il fait mais ouais du coup j'ai un doute mais je pense que je vais lire celui-ci autobiographie de christina lorraine que j'avais acheté à 4,95 chez hugo roman je ne sais plus de quoi ça parle mais je me dis que il peut avancer aussi il est dans la pâle avec mariette par contre ne me demandez pas j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un me demandez pas dans quel bazar attendez si vous voulez je peux vous dire donc dans quelle catégorie je l'ai mis dans un livre traîne dans ta pâle depuis longtemps voilà un livre qui traîne longtemps dans ma pâle il fallait que je réfléchisse du coup je sais celui ci ça fait longtemps que je l'ai en fait je l'ai pris au moment où j'ai découvert nina queen elle avait parlé beaucoup de autobiographie je sais que c'est un peu m m moi c'est ça homosexuel french to love her identité du coup je me dis pourquoi pas découvrir celui-là voilà je n'ai rien d'autre à vous dire demain ça m'attendrait que je vous prenne ce que demain on va à paris d'aïsa je ferai peut-être un nouveau un petit blog paris d'aïsa parce que il y a plein de nouveautés à paris d'aïsa déjà l'entrée est très belle très magnifique du coup peut-être que je vous ferai un petit vlog je sais pas encore il faut que je réfléchisse si j'ai envie ou pas voilà et j'aurai d'autres à dire je pense non très réfléchir non voilà du coup voilà je vous ferai peut-être un petit vlog allez sur ce je vous laisse j'attends un colis mais toujours pas arrivé il faut que je voie où il y en mec avant que les hommes arrivent amazon je m'en mets si c'est pas eux qui arrivent ils sont pratiquement fufi le 2 mars en livraison suivi colis il doit pas être loin je ne sais pas franchement je sais pas voilà pour ce je vous laisse et je vous dis à plus tard pour la suite du sauvloc bonjour m'étudiant j'espère que vous allez bien moi ça va on est le jeudi 23 février et oui si vous avez peut-être vu j'ai changé de lunettes il m'est arrivé un truc mais les lunettes sont cassées du coup j'ai changé j'ai changé la monture les vers toujours les mêmes moi mais et je suis pas fan j'avais que cela et une autre paire mais me plaisait pas trop du coup voilà je sais ce sera cela pour l'instant voilà parce que ça revient à cher quand même de refaire des lunettes complets ma vie n'avait pas bougé du coup on a remis les vers dans une autre fait compris monture voilà du coup je suis là pour vous parler de plein de petites choses de ma lecture que j'ai commencé il était temps j'ai fini je crois que je voulais dit numéro 11 j'ai l'ok je viens de finir de manger il est 18h15 voilà et j'ai commencé autobiographie de christina lorraine chez hugo de la cc la collection noue et voilà j'ai vraiment pas lu quand il est où mon marque page là là j'ai les 42 pages je pense lire après voilà c'est un mm je ne sais pas plus je vous en dirai plus quand je l'aurai avancé puis j'ai quand même la sortie raid for you de chez plume du web j'aime bien mes petits chapitres je ne sais pas je ne sais plus bienvenue au raid la cabane le plus branché de bernet marlaine grec ici on oublie on oublie tout vos petits tracas au quotidien et laissez-vous tenter par vos désirs les plus inavouables succombre à la tentation et épaislez vous dans l'univers des paillettes et des courbes sensuelles ça c'est une danseuse j'ai trop envie de découvrir c'est une petite danseuse c'est chez plume du web et c'est s l bro bord du yuki yuki je sais franchement voilà et j'ai pas tout lu j'ai lu juste partie là parce que j'ai pas envie de savoir plus après pour les soirées de votre vic à l'heure donc rentrer et n'oubliez pas de réaliser n'est pas la place au red coeur ça a l'air trop bien il était dans un sac plastique que je veux remettre dedans si j'arrive ça le protège un peu et la chose le royaume des gammes 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 mais du sac si c'est trop il est sur plus tard à l'ouvrir j'avais pas envie mais j'ai envie de voir ce qu'il y a dedans la couverture est trop belle l'amour est le plus puissant de la magie mais il est trop beau il est trop beau c'est le royaume regardez ça les d'orures il n'y a pas grand chose il n'y a pas l'autre spray dredges je crois que c'est comme ça que ça s'appelle oh mon nez truc de serpent ça c'est la même que la couverture enfin le et puis vous avez des épines je crois oui c'est ça des épines oh il me tombe beaucoup aussi du coup voilà la petite tête de l'autrice voilà et là c'est deux sœurs un 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 persuadé un soir victoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de la famille peu après émilière découvre le corps de sa soeur bien-aimée profond ok et en plus elle glisse profanée au delà de tous les royaumes dévastée elle reprend de retrouver le meurtre le mort meurtrier de victoria et de sa va venger de et de se venger à tout prix mais si même si cela implique d'utiliser de la terrifié interdite magie noire elle rencontre alors coro coréen un des princes de l'enfer contre lequel a été mis en guerre dans leur le compte de l'enfant colère prétend être du côté de emilia changé par son maître de résoudre le terrible secret du meurtrier de la serrière qui ont eu lieu sur l'île mais quand il s'agit d'une dame d'amène après prendre en tout 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 sous sous souvent bien trompé traduit de l'anglais et traduit même la jaquette elle est trop belle et là il y avait la petite phrase trop jolie l'amour est le plus puissant de la magie même tout rire la carte mais trop beau voilà tout ce que je vous ai montré le côté aussi c'était les mêmes mais trop beau je suis trop contente il n'est pas aimé en plus il n'y a rien voilà pour ça je n'ai rien d'autre à dire je fais du ménage aujourd'hui de rangement je n'ai pas vu beaucoup cette semaine monsieur est malade et je vais pas rencontrer la poubelle je vais vite monsieur est malade du coup voilà je dois s'en m'attentir aussi pour lui dire logiquement je peux pas aller mais j'ai besoin d'aller voilà et voilà j'ai rien d'autre à vous dire pas trop je voudrais bien essayer de bouquiner parce que je suis en retard du coup dans ma lecture avec margaret elle est un livre à l'avance que moi au début c'était moi maintenant c'est elle voilà il faut que j'avance absolument dans les lectures ce week-end on n'est pas encore vraiment présent à la maison du coup je n'ai pas encore savoir beaucoup lire samedi je vais en france après-midi peut-être que si je reviens je pourrais lire enfin quand je reviens je pourrais lire et dimanche aussi peut-être après-midi on va à un salon disney qui est je ne sais plus d'où voilà du coup on va aller faire ça je lis restement après-midi aussi mais d'habitude je lis plus le week-end mais voilà et voilà et il me reste quatre ou cinq livres à lire avec elle et j'aimerais bien avancer quoi on a de 100 pages je voudrais bien le faire en vitesse celui là je pense que si possible je peux le faire en deux fois j'aimerais bien vrai que je trouve deux jours où j'ai pas grand chose et me faire 100 pages deux fois de 100 pages et il serait terminant deux jours ce serait le top je vais il faut que je me planning deux jours de de pas grand chose à faire à la maison et me taper 100 pages voilà sur ce je peux je vais vous laisser et je vous reprendrai plus tard dans ce vlog je pense qu'il est en deux semaines aussi parce que celui ci va pas être long on est déjà jeudi demain je reprendrai peut-être si je n'oublie pas pour ce je vous laisse et je vous dis à plus tard dans ce vlog bonjour petit décembre j'espère que vous allez bien moi ça va je reviens dans ce vlog on est samedi 25 j'allais dire avril février et je vous ai repart pris hier jeudi je sais plus si je vous ai pris bon enfin soit je vous reprends j'ai acheté deux trucs samedi deux petites pd je vais vous les montrer et vous parler de ma lecture en cours celle-ci elle est neuf elle était emballée je lui paye 2 euros et comme j'ai pas pu l'ouvrir elle était en sous blister voilà ça a l'air très marrant je vous mets le titre vous faites une chute voilà une petite chute je vous mets voilà et quand je vous voyais plein de trucs derrière ça a l'air très marrant vous allez en chuter j'ai mon truc qui veut pas tenir c'est pas juste voilà ça marche voilà ça a l'air très marrant et j'ai regardé un petit peu le dessin ça a l'air pas trop mal voilà ce truc avec des motards des voitures voilà j'ai regardé des dessins ça peut être je vous le montre j'espère que vous voyez bien ça a l'air un peu marrant et pourquoi pas et si ça me plaît pas je la revendrai voilà et un autre où j'ai pris un petit disney là je l'ai payé un euro vous voyez je l'ai acheté chez cash les deux sont deux viennent là en fait celle-ci elle est un peu abîmée mais voilà j'ai trop envie c'est le monde merveilleuse de la connerie les merveilleuse de la mer voilà c'est disney et je me suis dit pourquoi pas on voit le prix un petit truc du coup je vous montre un petit peu dedans j'aime bien c'est un livre où on apprend plein de choses hop je vous montre voilà et je veux trop envie de savoir et puis pour plus tard vous avez le petit dessin et puis plein de descriptions dans ce livre avec les conneries de nos amis voilà et disney et j'aime beaucoup quand c'est représenté comme ceci voilà on a été je n'ai vu en plus ça enfin que je lis la mire reine voilà le monde voilà et pour ça je suis dans ma lecture de christine christina lorraine la autobiographie de chez hugo romand dans nous ouais voilà j'ai bien on peut dire bien avancé j'ai déjà lu un tout petit peu aujourd'hui j'ai lu 6 pages aujourd'hui là maintenant mais je vais m'y remettre mais je voulais vous en parler j'aime beaucoup on va suivre notre personnage je ne sais plus son nom tanan tanan je sais pas comment ça se prononce moi je le dis dans ma tête du coup c'est pas quand je lis tout je trouve que ça ne se dit pas qui écrit une autobiographie et un ami va beaucoup l'aider sauf qu'il va avoir des petits attirances pour lui c'est un mm et il y a plein de petites choses qui se il n'y a pas encore de relation je suis quand même à la page 166 et il n'y a toujours pas de relation entre les deux enfin un peu plus maintenant j'ai une page en plus 68 il n'y a pas encore de relation mais il s'essaye de se voir souvent ici il est invité chez lui enfin chez le garçon et il dit mais je suis pas venu avec mon livre non mais je voulais juste voir c'est à l'air trop mignon trop c'est un livre tout doux j'aimerais bien essayer de le terminer au plus vite j'ai mon marque et page qui est juste là il me reste tout ça ici à lire j'aimerais bien le terminer allez allez avant jeudi j'aimerais bien terminer avant jeudi ce serait le top de finir ça avant jeudi et commencer un autre pour la semaine prochaine enfin fin de semaine parce que je suis en retard dans mes lectures avec mariette elle en livre à l'avance de moi elle a déjà commencé le 5ème je ne sais plus où on est mais enfin soit elle a un avant moi voilà du coup j'aimerais le finir pour attraper mon retard voilà et à part ça aujourd'hui j'étais en france j'ai fait mes courses j'étais voir mon psy ça fait du bien et quand je suis rentrée on a rangé les courses et je suis tombée endormie dans le lit je suis toujours dans le lit je viens de manger des petits biscottes pour caler la petite fin il y en a mangé moi j'ai mangé d'être un vrap et j'ai mangé une baguette avec du jambon fromage et elle m'a dit qu'il était bon la baguette voilà et là je vais vous laisser et je vais continuer à bouquiner et croisé les doigts pour moi pour que je le finisse pour que j'essaie de redépasser mariette j'étais en avance mais elle m'a redépassé du coup j'aimerais avancer du coup je vous laisse et Zora t'as fini et voilà sur ce je vous fais des gros bisous on se retrouve demain dans le vlog enfin je sais pas si je vous retrouve demain notamment mais demain c'est encore une journée assez spéciale je vais essayer de filmer demain je promets pas et en plus pour le moment je n'aime pas ma tête avec mes lunettes l'impression que ça me vieillit d'un coup voilà j'ai pas encore l'habitude sur ce je vais vous laisser et je vais continuer ma lecture je vous fais des gros bisous on se retrouve demain demain pour disney mais je sais pas si je vous prends enfin c'est un salon disney si je vous prends ici ou je ferai un autre vlog je pense que je ferai un autre vlog juste pour disney voilà sur ce je vous laisse et je vous fais des gros bisous bonjour mes télicelles j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog on est vendredi 3 mars et je viens en même temps conclure le vlog il n'a pas été très 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 long cette fois ci je n'ai pas pris cette semaine enfin je pense pas du tout la semaine passée je vous ai pris un petit peu mais je vais quand même conclure ce vlog avec la fin de auto auto biographie de christiana lorraine chez hugo roman dans la collection nouaix moi je suis mitigé par cette lecture c'était une bonne lecture mais sans plus je crois qu'il a une autre de 7 c'est 7 sur 10 je vais vous parler un petit peu de ma tride ensuite on va suivre notre personnage qui va écrire un livre et qui va demander de l'aide à un copain sauf qu'il va tomber amoureux de ce garçon, il va avoir plein de petites choses qui va se passer il va vous voyez j'ai même moi aujourd'hui je ne suis pas dans mon assiette je vais conclure en vitesse pour être tranquille mais j'ai plein de choses à vous montrer mais voilà je suis t'aimitisée, tout le monde a parlé du bien mais c'est un pour moi je pense que c'est juste parce que c'est un plus vieux livre il est écrit en 2018 je pense si je n'ai pas de bêtises du coup on voit que c'est des que ça date quoi l'histoire parce qu'en fait ils sont il y en a deux je crois que c'est un des deux qui ne disent pas qu'il est pour les hommes et du coup c'est plein de petites choses qu'on du début quoi c'est bien c'est une belle histoire mais je n'ai pas accroché je ne me suis pas attachée au personnage l'histoire était belle mais je ne sais pas je n'ai pas été vraiment dedans est-ce que je l'ai lu au mauvais moment ça se peut je ne sais pas mais pourtant la couverture est trop belle il va écrire un livre sur son chéri et ça c'était bien tous les moments qui vont passer ensemble il va les écrire il va mettre des post-its partout il y a des post-its partout voilà c'est des étudiants programme où les étudiants ont 4 mois pour rédiger un roman un challenge accepté par Tania je ne sais même comment ça se prononce mon chien qui joue avec ses balles j'ai en train de le mater là voilà c'était une bonne lecture on voit que ça a un peu plus vieux quoi voilà et pour le livre que je vais commencer je vais commencer Savanna le tome 1 c'est écrit par Nathalie Sullivan c'est un tome 1 comme je vous ai dit ici je l'ai à peine commencé j'ai vu 20 pages du coup je ne vais pas vous parler de l'histoire et puis vous l'aurez dans le prochain vlog voilà et puis j'avais rendez-vous à 9h qui était très très compliqué et parce que je vous explique en fait moi sur mon papier il est marqué rendez-vous à 9h j'arrive là-bas une dame me reçoit parce que je dois aller à l'accueil parce que je ne sais pas où je dois aller la dame me reçoit et elle me dit je ne vous attends pas maintenant je vous attendais pour 15h30 elle dit moi c'est 9h sur mon papier du coup voilà et du coup je retourne à 15h30 mais du coup je suis passée chez Primark et chez Molière de bas chez Molière j'avais il y avait quoi chez Molière en fait j'avais commandé chez Amazon je les ai allumés hier soir parce qu'au début je me dis non je ne vais pas les prendre et puis je les ai craqués j'ai pris là-bas du coup je vais vous montrer j'ai pris un plaid stitch pour moi celui-ci on me fera un petit plaid stitch et je suis en train de me dire non c'est pas le même puis là j'ai déjà utilisé parce que j'ai mal mes lèvres c'est un baume pour lèvres Tropical Framboise baume parfumée à 3 euros chez Primark voilà il faudra que je jette la boîte après je ne vais pas tout vous montrer je ne peux pas tout vous montrer je me suis pris des petites attaches téléphone un avec tout Mickey et l'autre c'est Marie voilà après j'ai pris que ça j'ai non mais ça revient je me suis pris 4 biques stitch à 2,50 ça vaut la peine ça c'est après ça ce sera pas non ça c'est le mien bon si je trouve je vais vous montrer mais je me suis pris le priori de l'oranger de Samantha Shannon j'ai du sac dessus c'est un oh j'ai pas vu qu'il était cassé là je ne vais pas les ouvrir ils sont très bons en dessous mais je ne vais pas je ne vais pas l'ouvrir il me tente de le lire très vite du coup je me suis pris le plus gros parce que celui-là est plus gros on peut le voir et du coup c'est un jour un jour de nuit tombée de Savannah Shannon de Saxus il est plus gros que l'autre ça me fait peur mais il me donne trop envie aussi de lire enfin j'espère ah oui ça c'est ce que je ne peux pas vous montrer bon ça et ça il faut que je les mette dans le sac ça non plus voilà après j'ai pris marque c'est tout j'ai juste pris ça pour mettre tout dedans un sac des cent ans il est trop beau hop voilà je crois que et puis j'ai pris 4 d'autres lèvres j'ai craqué pour celui-ci je ne sais pas pourquoi il me tentait j'ai vu c'est Gold Gold Girl Love Die By Boy voilà l'auteur de 10 000 lecteurs sur Wattpad j'ai vu Wattpad je me dis tout le monde en parle souvent de Wattpad du coup et c'est Harper Collin voilà du coup je vous parlerai un petit peu d'histoire enfin de la quatrième couverture j'ai envie de dormir je vous le dis il n'est pas ce n'est pas un homme qu'il lui faut et il est celui qu'il veut Elodie est une fille bien une fille sage une fille intéressante qui dès que son premier jour du lycée de Saint Louis comprend que si elle veut survivre elle va devoir s'endurcir car elle nouvel environnement est le meilleur lieur lieuse lieuse de l'établissement londonien dans lequel elle étudie avant la mutation de son père la violence et des trafics d'organes sont monnaies courantes dans cette zone de non-droit régi par la loi de plus fort elle le sait elle l'intéresse à à faire profiter bas et en évitant qu'on ne qu'on la remarque surtout elle doit rester loin de chaque 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 Isaac Isaac on va dire Isaac Menste celui que tout le monde craint et qui aurait et qui aurait fait de la prison mais quand le destin contient de fréquenter de la de très près Zach et Colin comprend que les plus dangereux chez le garçon ce n'est pas passé c'est pas son passé troublant mais la violence mais peut-être son sourire voilà et la petite phrase là un lecteur émotivant addictif et envoie en vous tant un gros coup de coeur qui conseille fortement vos lecteurs de passion ou une taux de bière il est gros aussi c'est un fameux bébé je sais pas combien il fait ah oui 700 et 2 pages ah oui c'est un tome 1 si je vois bien il n'a pas de truc parce que je vois celui-là nouvelle non c'est une nouvelle version non c'est son nouveau livre l'amour impossible toujours quand on a pas attendu je crois que c'est ça un nouveau livre voilà il me tend bien après je me suis pris arrête je me suis pris deux livres de chez BMR je savais pas qu'il faisait BMR du coup j'ai pris celui-ci j'aime beaucoup la couverture une 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 vertelus mais là il marque 1 1 du coup je crois que je regarde si c'est un tome 1 j'aime beaucoup la couverture voilà j'espère que c'est pas faut pas lire celui-là avant je sais pas je sais pas il leur présente tout ce qu'elle déteste elle est tout ce qu'il désire j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui apparaissent non c'est moi qui euh ah ok je sais pas comment on dit hors pair et franchement monnaie capitale les équipes isira 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 se blesse avant le début de la saison madison man nageuse épernité rêve quand rêve quand rêve quand elle a plongé dans le bain du jeu zoopique elle aimerait bien les histoires d'amour et a été blessée ce n'est pas le temps de leur conserquer et ressourcé le contrôle frec 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 il est libère du cap d'hème pourtant les deux sportifs passent à un match devenu sex french enfin les éliminations tout frustration avant d'une performance sportive et les effets ne sont pas les effets ne sont pas attendre à chaque rencontre avec leur beau brin madison soit sa confiance et se grimpe très vite et malgré les limites qu'elle ils se sont imposées elle comprend qu'il est plus qu'il 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 il faudra plus plus de sexe plus de passion et plus de sourire charmerie de isaac et merde voilà j'aime bien vous couvrez je sais pas ce qu'il a encore fait comme bêtise mon chat le deuxième bmr j'ai même pas dit le nom de l'actrice l'eau l'aura l'in unit d'élite unit d'élite j'aime bien tout ce qui est un peu flic ici par contre il n'y a pas ça l'air bien 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 ou dit t'as fini j'aime bien j'aime bien aussi la couverture j'aime beaucoup les couleurs du coup ils sont rencontrés dans le noir captifs d'un groupe terroriste ils sont partagés la même celui 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 et par sécurité utilise de faux nom elle était j'ici lui ou dit tiens comme mon chat au milieu de l'enfer sans jamais se voir ils se sont charmés dessirés et il il a sauté au pire au pire de sa vie au pire de sa vie presque trois ans plus tard Alexandra Sandra travaille au sein d'une forte spéciale de navire de Black Kendro elle croit que Woody mort leur histoire fantasmée leur passé entre eux juste à ce que une mission ébranche toutes ses certitudes lui aussi il a l'air bien enfin tout ce que j'avais lu était bien et celui-là j'aime bien la couverture je crois que c'est un peu dark entre entre l'entrée dans le sang de Christy Christy Galia aux éditions et l'extric ils sont trop beaux même là derrière il est trop beau il est là poché un peu terme et ça c'est en relief l'écriture là c'est en relief même son nom voilà oh j'avais pas vu regardez ça il vient de tomber dessus comme ça oh ouais c'est trop beau il est trop beau ils font des beaux trucs la maison d'édition là il y a le garçon en fait chaque chapitre c'est la fille c'est avec son visage quand c'est le garçon c'est le mec et vous avez aussi la peinture là oh je crois que je bon je vous lis depuis toujours Eva est entre l'entre dans le sang en l'intégrant une précision non pré préciseuse école d'art oh c'est ça qu'il y a des trucs celui là je crois pas que je l'ai lu en fait je l'ai vu je l'ai pris elle imaginait son avenir tout tracé mais son mensonge et professionnel professeur pourrait bien tout bouleverser aussi charmismatique et troublant que sombre et intransfigeable il va la bouger dans les ultimes retranchements à l'oublier à faire face à ses démons quand l'art et la passion s'épousent avec tant de force quand les âmes se mêlent se conforment de ce et se confondant qui peut en sortir indemne et quelle manière j'ai envie de lire j'ai envie de laisser tout tomber il est reçu là à la place mais j'en peux pas je suis toujours avec mariette voilà j'espère que les petits trucs que je vous ai montré vous a rappelé voilà les gros enfin je vous demande pas les gros pavés parce qu'ils sont loups mais au moins ceux là déjà voilà trop de beauté voilà j'espère que voilà je vais conclure ce vlog là je suis pas trop bien je vais aller me reposer parce qu'après j'ai rendez-vous à 15h30 du coup et sur ce je vais vous laisser je vous dis dans un prochain vlog s'il y en a un prochain parce que je suis vraiment pas bien je suis vraiment KO et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine dans un prochain vlog bisous bisous Sous-titrage ST' 501 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 Bonjour mes télésiles j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog on est vendredi 3 mars et je viens en même temps conclure le vlog il n'a pas été très 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 long cette fois-ci je ne vous ai pas appris cette semaine enfin je pense pas du tout la semaine passée la semaine passée je vous ai pris un petit peu mais je vais quand même conclure ce vlog avec la fin de autobiographie de Christiana Lorraine chez Hugo Romand dans la collection Noué voilà je suis mitigée par cette lecture c'était une bonne lecture mais sans plus je crois qu'il a une note de 7 c'est 7 sur 10 je vais vous parler un petit peu de la tride ensuite on va suivre notre personnage qui va écrire un livre et qui va demander de l'aide à un copain sauf qu'il va tomber amoureux de ce garçon il va avoir plein de petites choses qui va se passer il va vous voyez j'ai même moi enfin aujourd'hui je ne suis pas dans mon assiette je vais conclure en vitesse pour être tranquille mais j'ai plein de choses à vous montrer mais voilà j'étais mitigée tout le monde a parlé du bien mais c'est un pour moi je pense que c'est juste parce que c'est un plus vieux livre il est écrit en 2018 je pense si je n'ai pas de bêtises du coup on voit que c'est des que ça date l'histoire parce qu'en fait ils sont il y en a deux je crois que c'est un des deux qui ne disent pas qu'il est pour les hommes et du coup c'est plein de petites choses qu'on du début c'est bien c'est une belle histoire mais je n'ai pas accroché je ne me suis pas attachée au personnage l'histoire était belle mais je ne sais pas je n'ai pas été vraiment dedans est-ce que je l'ai lu au mauvais moment ça se peut je ne sais pas mais pourtant la couverture est trop belle il va écrire un livre sur son chéri et ça c'était bien tous les moments qui vont passer ensemble il va les écrire il va mettre des post-its partout il y a des post-its partout voilà c'est des étudiants un programme où les étudiants ont 4 mois pour rédiger un roman un challenge accepté par Tania je ne sais même comment ça se prononce mon chat qui joue avec ses balles je suis en train de le mater voilà c'était une bonne lecture on voit que ça un peu plus vieux quoi voilà et pour le livre que je vais commencer je vais commencer Savannah le tome 1 c'est écrit par Nathalie Sullivan c'est un tome 1 comme je vous ai dit ici je l'ai à peine commencé j'ai 20 pages du coup je ne vais pas vous parler de l'histoire et puis vous l'aurez dans le prochain vlog voilà et puis j'avais rendez-vous à 9h qui était très très compliqué et parce que je vous explique en fait moi sur mon papier il est marqué rendez-vous à 9h j'arrive là-bas une dame me reçoit parce que je dois aller à l'accueil parce que je ne sais pas où je dois aller la dame me reçoit et elle me dit je ne vous attends pas maintenant je vous attendais pour 15h30 elle me dit moi c'est 9h sur mon papier du coup voilà et du coup je retourne à 15h30 mais du coup je suis passée chez Primark et chez Molière de bas chez Molière j'avais il y avait quoi chez Molière en fait j'avais commandé chez Amazon je les ai allumés hier soir parce qu'au début je me dis non je ne vais pas les prendre et puis je les ai craqués j'ai pris là-bas du coup je vais vous montrer j'ai pris un plaid stitch pour moi celui-ci on me fera un petit plaid stitch et je viens de me dire non c'est pas le même puis là je l'ai déjà utilisé parce que j'ai mal mes lèvres c'est un baume pour lèvres tropical framboise baume parfumée à 3 euros chez Primark voilà il faudra que je jette la boîte après je ne vais pas tout vous montrer je ne peux pas tout vous montrer je me suis pris des petites attaches téléphone un avec tout Mickey et l'autre c'est Marie voilà après j'ai pris que ça chez non ils sont bien j'ai pris 4 bics stitch à 2,50 ça vaut la peine ça c'est après ça ce sera pas non ça c'est le mien euh bon si je trouve je vais vous montrer mais je me suis pris le priori de l'oranger de Samantha Shannon j'ai du saxu c'est un oh j'ai pas vu qu'il était cassé là je vais pas les ouvrir ils sont très bons en dessous mais je vais pas l'ouvrir ils me tentent de le lire très vite du coup je me suis pris le plus gros parce que celui-là est le plus gros on peut le voir et du coup c'est un jour un jour de nuit tombée de Savannah Shannon de Saxus il est plus gros que l'autre ça me fait peur mais il me donne trop envie aussi de lire enfin j'espère ah oui ça c'est ce que je peux pas vous montrer bon ça et ça faut que je les mette dans le sac ça non plus voilà après j'ai pris marque c'est tout j'ai juste pris ça pour mettre tout dedans un sac des centants il est trop beau hop voilà je crois que et puis j'ai pris 4 d'autres lèvres j'ai craqué pour celui-ci je sais pas pourquoi il me tentait j'ai vu c'est Gold Gold Girl Love Die By Boy voilà l'auteur de 10 000 lecteurs sur Wattpad j'ai vu Wattpad je me dis tout le monde en parle souvent de Wattpad du coup et c'est chez Harper Collin voilà du coup je vous parle un petit peu d'histoire enfin de la quatrième couverture j'ai envie de dormir je vous le dis il n'est pas ce n'est pas un homme qu'il lui faut et il est celui qu'il veut Elodie est une fille bien une fille sage une fille intéressante qui dès que son premier jour du lycée de Saint Louis comprend que si elle veut survivre elle va devoir s'endurcir car elle nouvel environnement est le meilleur lieur lieuse lieuse de l'établissement londonien dans lequel elle étudie avant la nu mutation de son père la viande et des trafics d'organes sont monnaies courantes dans cette zone de non droit régi par la loi de plus fort elle le sait elle l'intéresse à à faire profiter bas et en évitant qu'on ne qu'on la remarque surtout elle doit rester loin de chaque 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 Isaac on va dire Isaac Menstay celui qui tout le monde craint et qui aurait fait de la prison mais quand le destin contient de fréquenter de la de très près Zach et Colin comprend que les plus dangereux chez le garçon ce n'est pas passé c'est pas son passé troublant mais la violence mais peut-être son sourire voilà et la petite phrase là un lecteur émotivant addictif et envoie envoûtant un gros coup de coeur qui conseille fortement vos lecteurs de passion ou une taux de bière il est gros c'est un fameux bébé je sais pas combien il fait ah oui 700 et 2 pages ah oui c'est un tome 1 si je vois bien il n'a pas de truc parce que je vois celui-là nouvelle non c'est une nouvelle version non c'est son nouveau livre l'amour impossible toujours quand on a pas attendu ouais je crois que c'est un nouveau livre voilà il me tend bien après je me suis pris arrête je me suis pris deux livres de chez bmr je savais pas qu'il faisait bmr du coup j'ai pris celui-ci j'aime beaucoup la couverture une 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 vertel plus mais là il marque 1 1 de quoi il faudra que je regarde si c'est un tome 1 j'aime beaucoup la couverture voilà j'espère que c'est pas faut pas lire celui-là avant je sais pas je sais pas il représente tout ce qu'elle déteste elle est tout ce qu'il désire j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui apparaissent non c'est moi qui ok 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 je sais pas comment on dit hors pair et franchement monnaie capitale nos équipes Isira Isira se blessent avant le début de la saison Madison nageuse épernité rêve quand rêve quand rêve quand elle a plongé dans le bain de du 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 joso à pic elle aimerait bien les histoires d'amour et a été blessée ce n'est pas le temps de leur conserquer et ressourcer le contrôle fréqu 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 il est libère du cap Pourtant, les deux sportifs passent à un match devenu sex-friends. Enfin, les éliminations de frustrations avant d'une performance sportive. Et les effets ne sont pas attendus. A chaque rencontre avec leur beau brin, Madison soit sa confiance et se grimpe très vite. Et malgré les limites qu'ils se sont imposées, elle comprend qu'il ne lui faudra plus. Plus de sexe, plus de passion et plus de sourire charmerie de Isaac. Et merde. Voilà. J'aime bien beaucoup. Je ne sais pas ce qu'il a encore fait comme bêtise, mon chat. Le deuxième BMR. Je n'ai même pas dit le nom de l'autrice. Laura... Lynn ? Unite. Delete. Unite, delete. J'aime bien tout ce qui est un peu flic. Ici, par contre, il n'y a pas... Ça a l'air bien, bien, bien. Audit a fini ? J'aime bien aussi la couverture. J'aime beaucoup les couleurs. Du coup, ils sont rencontrés dans le noir, captifs d'un groupe terroriste. Ils sont partagés la même soluce et par sécurité, utilisent de faux nom. Elle était, j'ai-je ici ? Lui, Woody, tiens comme mon chat. Au milieu de l'enfer, sans jamais se voir, ils se sont charmés, dessirés. Et il a sauté au pire de sa vie. Au pire de sa vie. Presque trois ans plus tard, Alexandra travaille au sein d'une forte spéciale de navire de Black Kendro. Elle croit que Woody mord leur histoire fantasmée, leur passé entre eux. Juste à ce qu'une mission ébranche toutes ses certitudes. Lui aussi, il a l'air bien. Enfin, tout ce que j'avais lu était bien. Et celui-là, j'aime bien la couverture. Je crois que c'est un peu dark. Entre l'entrée dans le sang de Christy Galia, aux éditions Elixir. Ils sont trop beaux. Même là derrière, il est trop beau. Il est là, poché un peu de terre. Et ça, c'est en relief. L'écriture là, c'est en relief. Même son nom. Voilà. Oh ! Je n'avais pas vu. Regardez ça. Il vient de tomber dessus, comme ça. Oh ouais, c'est trop beau. Il est trop beau. Ils font des beaux trucs, la maison d'édition. Là, il y a le garçon. En fait, chaque chapitre, c'est la fille. C'est avec son visage. Quand c'est le garçon, c'est le mec. Et vous avez aussi la peinture là. Oh, je crois que j'ai... Bon, je vous lis. Depuis toujours, Eva est entre l'entre dans le sang en l'intégrant une précision préciseuse école d'art. Oh, c'est ça qu'il y a des trucs. Je crois pas que je l'ai lu, en fait. Je l'ai vu, je l'ai pris. Elle imaginait son avenir, tout tracé. Mais son mensonge et professeur pourrait bien tout bouleverser. Et aussi charmismatique et troublant que sombre et intransfigeable, il va la bouger dans les ultimes retranchements à l'oublier à faire face à ses démons. Quand l'art et la passion s'épousent avec tant de force, quand les âmes se mêlent et se confondent, qui peut en sortir indemne ? Et quelle manière ? Oh, j'ai envie de le lire. J'ai envie de laisser tout tomber et lire celui-là à la place. Mais je ne peux pas, je suis toujours avec Mariette. Voilà, j'espère que les petits trucs que je vous ai montrés vous a rappelés. Voilà, les gros... Enfin, je ne vous demande pas les gros pavés parce qu'ils sont loups. Mais au moins ceux-là, déjà. Voilà, trop de beauté. Voilà, j'espère que je vais conclure ce vlog-là. Je ne suis pas trop bien. Je vais aller me reposer parce qu'après, j'ai grandi-vous à 15h30, du coup. Et sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis dans un prochain vlog. S'il y en a un prochain, parce que je ne suis vraiment pas bien. Je suis vraiment KO. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans un prochain vlog. Bisous, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada